Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallam wa barakatuh Chers élèves, toujours dans le cours du système musculaire, on a déjà vu comment le muscle intervient dans la réalisation du mouvement et on a dit que les muscles sont fixés sur les os par leur condom et qui exécutent des mouvements, donc des muscles soit fléchisseurs, soit extenseurs et qui se caractérisent par trois principales propriétés qui sont l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité limitée. Pour bien donc apprendre nos connaissances sur ces muscles et comprendre le fonctionnement, on va entamer, toujours, on continue sur la structure du muscle squelettique. Comment ce muscle squelettique est organisé ? On va commencer par la mise en évidence de la structure du muscle squelettique. Voyez-vous ici, un muscle, un morceau de viande, comme vous voyez ici, on distingue. Donc le muscle squelettique est composé d'un ventre, donc il y a le ventre ici, donc c'est le muscle. Il y a un os et il y a des cloisons qui séparent entre les muscles. Donc on va zoomer à l'intérieur de ce muscle. Comment s'organise le muscle ? Voyez-vous, c'est le tendon par lequel se fixe. Ici, on a un faisceau musculaire. Au niveau de faisceau musculaire, on a un tissu conjonctif. Et au niveau, chaque faisceau, il est constitué d'un ensemble de fibres musculaires. Voyez-vous, un ensemble de fibres musculaires. Ça, on coupe transversale. Voyez-vous, chers élèves, donc on a une membrane externe. Donc ici, on a des faisceaux de fibres musculaires et aussi il est traversé par ce tissu. Il est traversé par un ensemble de visseaux sanguins et aussi traversé par d'inaires. Voyez-vous, il y a des cloisons conjonctifs qui séparent entre les différents types de faisceaux. En détail, si on utilise des colorants lors de la préparation microscopique et on veut étudier en détail l'ultrastructure, une structure détaillée au niveau du muscle, qu'est-ce que vous observissez ? Donc, il y a un ensemble de fibres. Un ensemble de fibres. Et il y a aussi, on trouve des noyaux. Si on trouve un noyau, donc c'est une structure qui est allongée, qui présente des striations. Donc, il y a des striations, il y a des noyaux. On peut dire que la fibre musculaire est l'unité structurale. Donc, ce sont ces éléments, l'ensemble de ces éléments qui constituent le muscle. C'est pour cela qu'on dit que l'unité structurale formant le muscle. Et aussi, on dit, c'est la structure fonctionnelle. C'est-à-dire quoi ? Donc, c'est le fonctionnement de cet élément qui confère le fonctionnement de tout le muscle. C'est-à-dire, la contraction se fait au niveau de ces structures. Maintenant, on passe à la jonction neuromusculaire. Donc, si on observe au niveau de cette structure, au niveau des muscles, on voit qu'il y a d'inaires qui se terminent, qui sont rattachés au niveau sur ces fibrilles. Regardons, ici, il y a des boutons. Donc, cette relation entre l'inaire et le muscle, ce qu'on appelle des synapses. Donc, le point de contact entre le nerf moteur et les cellules du muscle, qui est un organe affecteur, est appelé jonction neuromusculaire. Donc, c'est le point de liaison. Cette jonction assure quoi ? Rappelez-vous, on a vu déjà ça lorsqu'on a entamé le cours de système nerveux, que les nerfs transmettent des messages nerveux moteurs, l'exemple qui sont liés au muscle, vers le muscle pour réaliser les mouvements. Donc, il y a un message. Donc, ces nerfs transmettent des messages qui finissent au niveau de cet organe et qui dictent à cet organe qui est le muscle pour se contracter. Donc, ce bouton, il y a des molécules chimiques, ce sont des médiateurs connus. C'est une molécule qui s'appelle l'acétylcholine. Maintenant, on se pose la question quels sont les besoins de ce muscle pour assurer cette contraction. Donc, rappelez-vous, on a vu qu'il y a des vaisseaux sanguins et il y a des nerfs qui inèrent et qui transmettent les messages. Et les vaisseaux, bien évidemment, qu'ils transportent, les éléments nutritifs, à savoir le glycose, ce sont des substances organiques, et l'oxygène qui permet l'oxydation de cette molécule. Donc, regardons ici ces molécules-là. Donc, c'est en comparant entre un muscle en repos et un muscle en activité. Quelles sont ces substances et les molécules chimiques qui changent, qui modifient, qui changent entre les deux cas. Donc, ici, le sang entrant et le sang sortant. Donc, symboliquement, on symbolise pour représenter le sang entrant ici en rouge et aussi en bleu. Qu'est-ce que ça signifie ? Rappelez-vous, on a vu ça déjà dans le cours de la circulation et aussi dans la respiration. Donc, le sang qui est ici rouge, c'est un sang qui est oxygéné. Il est riche en oxygène. Mais une fois, il entre dans le muscle, donc, il subit des variations et puis, il sort en coloration bleue, c'est-à-dire un sang qui est moins oxygéné. Qu'est-ce qu'il y a dans les modifications ? Quantité pour 100 ml, pour le glycose, il y a 90 mg, l'oxygène 20 ml et CO2 49 ml. Alors, pour le sang sortant, les quantités pour 100 ml, donc le glycose 80 mg, l'oxygène 15 ml et le CO2 54 ml. Si on se demande de comparer entre les deux, qu'est-ce que vous observez ? Bien évidemment, on observe qu'il y a le glycose qui est diminué. Donc, la quantité qui entre, ce n'est pas la même, qui sort, donc ici 90 mg, alors qu'ici 80 mg. La différence, c'est de 10 mg, donc il est consommé par le muscle. L'oxygène, la quantité qui entre à l'intérieur, c'est de 20 ml, alors que l'oxygène qui sort, c'est de 15 ml. Le CO2 49 ml, alors qu'ici 54, donc il y a une quantité qui a été rejetée, qui n'existe pas donc déjà dans ces 49, la différence, c'est C ml. Mais dans le cas, lorsqu'il est en activité, donc la question, c'était de comparer les quantités de glycose, d'oxygène, du CO2, dans le sang sortant et le sang sortant du muscle, au repos et en activité. En activité, on a ici 90 mg, les mêmes quantités qu'en le cas au repos qui entrent, ce sont 90 mg, 20 ml pour l'oxygène, 49 ml pour le CO2, alors la quantité sortante, dans le glycose, c'est 50 mg, vis-à-vis ici 90 mg. La différence, c'est qu'il est plus grand par rapport au cas où il est au repos, donc ici, la différence, c'est de 90, moins 50, c'est 40 mg consommés par le muscle, vis-à-vis seulement 10 mg lorsqu'il est en repos. L'oxygène, ici, on a 20 ml, alors que pour l'oxygène, dans le cas du sang sortant, il est de 11 ml, la différence, c'est de 9 ml, ça veut dire, donc, il y a davantage de consommation d'oxygène. Le CO2, 49 ml qui entre, alors que le qui sort, c'est 58 ml. La différence, c'est de 9 ml, vis-à-vis seulement 6 ml. Et donc, on pose la question, déduire le besoin de l'activité musculaire. Voyez-vous, chers élèves, la différence, dans l'état au repos, le muscle en activité, utilise davantage, notez bien ça, s'il vous plaît, donc, il consomme davantage de glycose, consomme davantage d'oxygène et rejette davantage de CO2. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire, c'est que le muscle consomme beaucoup d'oxygène, donc, il a besoin, pour assurer son bon fonctionnement, donc, pour assurer le bon fonctionnement, alors, de ses organes, de ses muscles, donc, ils ont besoin de l'oxygène, du glycose. Donc, ces deux éléments, et par conséquent, donc, par conséquent, donc, ils rejettent le CO2. Et donc, ici, un schéma qui résume un peu, donc, si on veut compléter le schéma, donc, comme vous voyez ici, donc, ici, le sang entrant, le sang sortant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, donc, une fois, donc, le sang lorsqu'il entre, donc, il y a libération, passage du nutriment, du sang vers le muscle, et aussi passage de l'oxygène vers le muscle. Et donc, il y a la réalisation, donc, du roulement des réactions chimiques, donc, qui utilisent la matière organique, le glycose, plus l'oxygène, et qui donnent par la suite, qu'est-ce qu'ils donnent ici ? On a l'énergie. Mais notez bien, deux types d'énergie, on a déjà signalé ça, vous l'avez déjà vu dans le cours de fonction de nutrition, l'énergie utilisable pour le fonctionnement des organes, donc, qui assure le fonctionnement de cet organe, mais il y a une énergie, une forme d'énergie qui est perdue par le muscle, c'est une énergie transférée sous forme de chaleur. Donc, voyez-vous bien, l'utilisation de ces molécules, et en dehors, c'est le sang qui sort, donc, le muscle utilise les deux éléments qui sont les nutriments comme le glycose et l'oxygène, et par conséquence, donc, il dégage le dioxyde de carbone qui est une forme de déchets qui est rejeté et qui passe dans la circulation sanguine, dont le sang, au niveau de ce capillaire, et puis sort. Maintenant, donc, comme bilan, un muscle scolidique est constitué de fibres musculaires entourées par un tissu conjonctif parcouré par un réseau de vaisseaux sanguins et de nerfs. Une fibre musculaire présente une striation remarquable responsable du raccourcissement du muscle. Deuxièmement, le muscle scolidique est énervé par un neurone moteur appelé motoneurone qui est capable de réalisation de mouvements. La jonction entre le motoneurone et la fibre musculaire est une synapse neuromusculaire appelée une plaque motrice. C'est ce qu'on a déjà dit la jonction neuromusculaire. Maintenant, on va passer à l'hygiène du système musculaire. Donc, ces muscles sont parfois fragiles. S'il n'y a pas de comportement adéquat, il y aurait parfois des maladies ou des symptômes au niveau de ces organes et peuvent qu'il y ait des dysfonctionnements. Donc, ce qu'on appelle les quelques dangers menaçant la santé du système musculaire. Comme quoi, comme vous remarquez ici, il y a un problème au niveau du muscle. Donc, il y a des crampes au niveau du muscle. L'élongation qui se produit lorsque la limite d'élasticité du muscle est dépassée. Donc, rappelez-vous, chers élèves, on a déjà vu dans l'expérience, dans la séance précédente, lorsqu'on a entamé les propriétés, on a dit que l'élasticité est limitée. c'est-à-dire, si on essaye de subir un muscle à une elongation très forte, il pourrait qu'il y ait des déchirures ou des lésions. Chose que vous remarquez ici, mais qu'il y aura de l'élasticité du muscle est dépassée. Parfois, sans lésion du muscle. Donc, il est caractérisé par une douleur vive dans le muscle. Ici, je vous présente quelques exemples de ces dangers qui peuvent affecter les muscles. Ici, il y a des claquages, l'exemple des crampes au niveau du muscle où il y a parfois des déchirures, ruptures au niveau du tendon d'Achille au niveau du pied. Donc, tous ces symptômes, ce sont des exemples de dangers qui peuvent affecter le système musculaire. Mais, on pose la question quelles sont les mesures ? Comment peut-on préserver la santé de notre système musculaire ? Voilà, je vais présenter ici une alimentation. Rappelez-vous, on a déjà vu dans le cours des fonctions de nutrition que les aliments sont de trois types et une alimentation doit être équilibrée, c'est-à-dire couvrant tous les besoins. Ça veut dire, il y a les besoins quantitatives et qualitatives. Donc, à savoir, ici, on a parlé des aliments protecteurs, énergétiques et bâtisseurs. Donc, une alimentation équilibrée. permettant de préserver la santé du système musculaire. Ici, qu'est-ce que vous observez dans la photo ? Donc, on parle aussi du sommeil. Donc, un bon sommeil, il permet de préserver la santé de notre système musculaire. musculaire. Aussi, on peut citer par autre mesure la pratique du sport. Donc, un sport qui est une pratique qui est régulière et adéquate dans des milieux non pouliers permet aussi de préserver la santé de notre système musculaire. donc, quelles sont ces mesures si on a déjà cité ? Le bilan, le système musculaire est soumis à des dangers multiples liés au comportement et au mode de vie. hortense, claquage, des crampes pour préserver, pour éviter à ne pas tomber dans ces dangers. Donc, on a besoin de certaines mesures comme on a déjà cité. Une alimentation équilibrée, des exercices physiques et un sommeil suffisant permettant de préserver la santé du système musculaire. On va résumer en schéma bilan, chers élèves. On va essayer de résumer regardons ici, on a un muscle. Donc, au niveau du muscle, on a dit ici l'exemple du biceps. Donc, il y a un ensemble de ficeaux de fibres musculaires. C'est un ficeau de fibres musculaires. Ici, une fibre musculaire que vous voyez, il y a des noyaux. Donc, il est multi-nucléaire. Au niveau de ce muscle, qu'est-ce qu'on observe ? Il y a une structure caractéristique, c'est ce qu'on appelle la jonction neuromusculaire, appelée plaque motrice, où il y a la liaison entre le nerf qui se termine par des terminaisons nerveuses et au niveau des fibres, des fibrilles musculaires, comme vous voyez ici, et qui assure la conduction des influx nerveux, des centres nerveux vers cet organe permettant leur fonctionnement ou leur contraction. Aussi, on a parlé, un résumé sur quels sont les besoins d'un muscle. Rappelez-vous, on a dit qu'ils ont besoin de matière organique, du glucose et de l'oxygène pour assurer, donc, fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de cet organe. Aussi, on a noté qu'il y a une énergie, une partie utilisable et une partie non utilisable. Elle est perdue, cette forme de chaleur et ce qui est rejeté, le dioxyde de carbone, elle est directement, directement passe dans le sang et puis rejetée par les vaisseaux. Ici, on a parlé qu'il y a des sous-systèmes qui peuvent être endommagés lorsqu'on est dans des comportements inadéquats, donc non convenables, où il y a parfois un manque d'échauffement lorsqu'il n'y a pas d'échauffement avant de pratiquer le sport. Donc, regardons ici le cas, par exemple, on a dit du claquage, les crampes ou les ruptures du tendon d'Achille. Donc, ce sont quelques accidents. Ainsi, on a dit que pour éviter ces dangers, il faut une alimentation qui est équilibrée, une pratique du sport et aussi du sommeil. Au terme de ce cours, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance. Challah. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine séance.